... Le Front Multilux d'Eine, après avoir examiné la situation de ses membres en rapport avec la situation économique, sociale et politique au Sénégal, s'adresse aujourd'hui à l'opinion publique nationale et internationale. Dans beaucoup de localités au Sénégal, les populations ont réussi grâce à leur lutte à arracher leur forage des mains des opérateurs privés comme Aquatec, la mobilisation des ex-contractuels de la Sénélec a permis le recrutement de 13 sur 174 parmi eux par la Sénélec. Le Front Multilux d'Eine se félicite de ses résultats et salue la mobilisation des populations à travers notamment l'Union du monde rural, le collectif des ex-contractuels de la Sénélec, l'ONG islamique Djamra et le FRAP qui ont permis d'arriver à ces acquis arrachés de haute lutte qui prouvent s'il n'en était besoin qu'un seul, que seule la lutte libère. Doïna invite les autres collectifs à se battre en s'inspirant de ses organisations quand un collectif se bat et qu'il a le soutien des autres collectifs à travers Doïna et ses partenaires, il gagne. Doïna continue à se mobiliser auprès des différents collectifs qui se battent contre les démolitions de maisons à Tuawonpoul, à Kounoun, à Kawon Extensions, à Mbourkat, à Ndiakhirat, à Gardaï, contre les spoliations foncières à Kinyabour, à Géraud, à Madina Wandifa, à Ndengler, à Djilak, à Niagis, à Bignona, à Déniguetud, à Coeur Mousseau, à Balabougou et à Coeur Sambakan. Contre les violations des droits des travailleurs de ABES, de Sigelec, de Excelec, de la Brioche Dorée, de CGO, de Astrali, de la Biscuité-Uerbé, de Afko. Contre l'abandon des zones particulièrement rurales, laissées sans infrastructures comme Baba Garage et dans la zone du Pakao. Contre les recrutements faibles et clientélistes comme au ministère de la Culture, au ministère de la Santé, au ministère de l'Environnement et au ministère des Sports. Contre les gestions antidémocratiques des communes du Bosseïa. Nous disons, Deïna, aux démolitions et liquidations de nos maisons, de nos droits sur nos terres, de nos droits de travailleurs, de nos droits de travail, de nos droits au bien-être, de nos droits sur nos forages, de nos droits d'habitat de municipalité. Nous disons également, Deïna, à ce couvre-feu qui tue à petit feu certes des centaines de milliers d'emplois des secteurs formels comme informels. Nos victimes d'injustice, de démolition et de liquidation de toutes sortes, vivons également la liquidation et la démolition de nos droits démocratiques avec l'emprisonnement de nos membres à Niagis, à Madine Wannifa, à Kermousse, à Tewaounpoul et à Toben. Nous disons, Deïna, à la démolition de nos droits économiques et sociaux auxquels s'ajoutent la liquidation de nos droits et libertés démocratiques. La lutte va continuer pour la satisfaction de nos revendications. Deïna, qui regroupe des collectifs de victimes de démolition des droits de toutes sortes, constate également depuis plusieurs années la liquidation des droits des populations, de sanctionner les élus, notamment locaux, qui piétinent leurs droits, la liquidation des citoyens qui n'ont commis qu'un seul crime, celui de s'opposer à ceux-là qui déroulent et laissent faire ces politiques dont nous sommes victimes. Ainsi, après Karim Wad et Khalifa Sal, aujourd'hui est en cours un plan de liquidation d'Ousmane Sonko. Les victimes de Deyna expriment leur solidarité à la victime d'Ousmane Sonko dont les droits sont violés, comme les nôtres, nous, membres de Deyna, sont violés. Nous, membres de Deyna, sommes victimes de complots pour arracher les forages des mains des paysans, pour voler nos places et les donner à des clients politiques, pour piétiner les travailleurs et renforcer les patrons voyous, pour accaparer nos terres et les donner à une mafia foncière nationale et internationale. C'est pourquoi nous pouvons dire que nous sommes tous des Ousmane Sonko en ce sens que nous, membres de Deyna, sommes des victimes de la même machine gouvernementale, législative, judiciaire qui cherchent à liquider l'opposant Ousmane Sonko. Voilà pourquoi pour exprimer cette solidarité au député Ousmane Sonko, chaque membre de Deyna dit aujourd'hui « Je suis X ». Chaque membre de Deyna dit « Je suis X » pour ainsi dénoncer cette politique d'invisibilisation, de manque de respect, de négligence, de nos préoccupations, de victimes, de spoliation foncière de nos maisons, de spoliation de nos forages, de spoliation de nos droits de travailleurs, de spoliation de nos droits au travail et des infrastructures économiques et sociales. Le gouvernement du Sénégal, en n'accordant pas d'importance, de priorité de nos revendications justes et légitimes, nous transforme en X. inconnus, méprisés, inaudibles et invisibles. Ainsi, c'est avec tristesse que nous, membres de Deyna, nous avons vu les agents de force, de défense et de sécurité mobilisés pour protéger Auchan et Total, alors que jamais ils n'ont été mobilisés pour protéger nos marchés en feu, nos terres spolies, nos maisons démolies. C'est avec colère que nous voyons le ministère de la justice, l'Assemblée nationale mobilisés dans ce complot alors qu'ils se taisent et ne font rien sur les dossiers d'accaparement foncier de violation des droits des travailleurs. Deyna exprime son inquiétude face à l'emprisonnement du coordonnateur de Deyna Rufus, Pape Malik Sek et Fatima Mbeng, membres de Frappe et Deyna à la DIC depuis trop de jours. Deyna exprime sa solidarité aux membres de Deyna et du Frappe emprisonné dans le cadre de la liquidation de l'opposant Ousmane Sonko ainsi qu'aux autres 32 emprisonnés et détenus à la DIC au nom de la paix et de la stabilité de la lutte contre le chômage et l'immigration irrégulière de la mobilisation pour la souveraineté alimentaire de l'accès à l'eau et d'une politique pour un toit pour chaque Sénégalais Deyna demande l'arrêt des polluations foncières et des démolitions de maisons de l'accaparement des forages ruraux de la violation des droits des travailleurs de la politique d'exclusion et de marginalisation des zones rurales des recrutements clientélistes Deyna demande pour la paix et la stabilité au Sénégal l'arrêt de ce complot contre Ousmane Sonko le front multilut Deyna fait à Dakar le 22 février 2021 Sénégalais 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 Sénégalais